Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui en plein cœur de New York et je vais vous emmener dans le métro pour vous montrer comment acheter une carte de transport en commun qui peut vous servir pour prendre le bus et le métro. C'est parti ! Quand vous achetez votre carte de métro pour la première fois, vous allez choisir New Metro Card et ce que je vous conseille, si vous restez au moins une semaine à New York, c'est d'acheter le 7-Day Unlimited. Vous avez aussi pour 3 jours, là c'est 7 jours, c'est quand même beaucoup plus avantageux si jamais vous restez au moins une semaine parce que ça veut dire que vous pouvez prendre le métro autant de fois que vous voulez sans devoir payer à chaque fois le prix unique d'un voyage qui est de 2,75$, 2,75$ pour les Belges. Et il faut savoir aussi que le trajet de 2,75$, c'est valable une heure. Donc si jamais vous faites un transfert vers un autre métro ou vers un bus, dans l'heure, vous ne payerez qu'une seule fois. Si vous prenez l'option 7-Day Unlimited, vous allez payer 33$ avec taxe. Et pour les moyens de paiement, il y a avec de l'argent liquide, avec une carte de débit ou avec une carte de crédit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes de crédit, ça risque de ne pas fonctionner parce qu'ils vous demandent le code postal et que la machine ne va pas reconnaître un code postal français, suisse ou belge. Par contre, vous pouvez payer avec une carte de débit, mais alors attention, ça dépend des banques, il faut vraiment vous renseigner avant de partir. Selon les banques, on va vous demander soit d'aller dans votre banque en France, en Belgique et de débloquer votre carte pour les Etats-Unis ou bien alors, ce que vous devrez faire, c'est retirer une première fois de l'argent dans un distributeur automatique de billets ici aux Etats-Unis avant de pouvoir utiliser votre carte pour acheter une métro carte. Comme je vous disais au début de la vidéo, avec la métro-carte, vous pouvez aussi prendre le bus. C'est un moyen de transport qui est encore plus agréable, je trouve, que le métro quand il n'est pas monté. Et ce que j'aime bien avec le bus, c'est que ça vous permet de voir la ville en même temps. Par contre, bien évidemment, le bus, c'est moins rapide que le métro donc si vous avez besoin d'aller d'un endroit A à un endroit B plus rapidement, le métro est la meilleure solution parce qu'il faut bien tenir compte du trafic new-yorkais, bien évidemment. Dernière petite chose avant de terminer la vidéo, ne rangez pas votre carte de métro avec vos cartes de banque, ça risque de les démagnétiser et alors là vous seriez bien embêtés parce que ça fait quand même une trentaine de dollars perdu pour rien. Donc, si jamais, dans votre portefeuille, une carte d'un côté, l'autre de l'autre, et tout ira bien. Et voilà pour cette vidéo spéciale Transport en commun, mes petites biches, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager auprès de vos amis qui peut-être viendront bientôt en voyage à New York. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en anglais et à ma chaîne en français et regarder une autre vidéo sur le même thème. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada